Donc, je pense que si vous êtes venus là, c'est pour parler de l'éradication d'Internet Explorer, parce que c'est ce que j'ai mis dans ma présentation et je pense que tout le monde est intéressé pour que ce navigateur disparaisse et qu'on n'ait plus besoin de supporter ce navigateur qui ne supporte pas les fonctionnalités restantes de JavaScript. Donc, quelle est ma stratégie pour éradiquer Internet Explorer ? Elle est assez simple, c'est de faire un site super cool qui va parler de programmation fonctionnelle, de foncteurs, un truc comme ça, un truc qui va intéresser massivement les gens et donc les gens vont venir massivement sur ce site. Oui, mais si j'utilise ce navigateur tout pourri, je vais juste les filtrer à l'entrée de mon site et leur dire, si tu utilises Internet Explorer, non, je ne t'accepte pas à mon site. Voilà, donc ça, c'est mon idée. Donc, comment est-ce que je vais l'implémenter ? Je ne suis pas très fort en back-end. Je prends le premier framework back-end que je trouve. J'ai pris du Node.js, Express. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis en train de définir la route Slash et je vais directement tester. Je regarde, par exemple, le User Agent. Est-ce que c'est Internet Explorer ? Si oui, j'envoie bouler l'utilisateur en lui disant « Sois un petit peu respectable et utilise un vrai navigateur. » Et sinon, je lui renvoie le contenu qui va l'intéresser. Et puis, je vous l'ai dit, je vais faire un site avec beaucoup de contenu qui veut intéresser les gens pour que les gens soient frustrés si jamais ils ne peuvent pas accéder à ce site. Donc, je vais rajouter une deuxième page avec Slash Ascale. Je vais parler de Ascale, parce que Ascale, c'est super cool. Et pareil, je vais faire ce petit if. Donc là, vous voyez le schéma qui commence à se répéter. C'est qu'on va devoir, sur chacune de nos routes, mettre ce petit if. Donc, évidemment, on peut factoriser ce code, mettre ça dans une fonction. Mais toujours est-il qu'il faut toujours mettre ça à chaque nouvelle route qu'on va vouloir créer. Il va falloir mettre ça. Donc, vu que je ne suis pas très fort et que je ne sais pas très bien comment faire du back-end, j'ai demandé à Arthur de m'expliquer, un pote, de m'expliquer comment est-ce que je peux, systématiquement, sans m'embêter, filtrer comme ça les utilisateurs de ce navigateur. Donc, Arthur, il commence à m'expliquer. Pour l'instant, ton code, on peut le voir comme ça. Quand on est sur la route Slash, on exécute un petit code et on a le rendu. Et quand on est sur la route Ascale, pareil, avec à chaque fois l'exécution d'un petit code qu'on a écrit nous-mêmes. Mais il faut voir qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a ce schéma-là. Donc, il y a une requête qui part du navigateur. Et là, le framework, ici Express, en l'occurrence, va décider quelle route aller prendre et quel code exécuter. Donc, toi, ce que tu veux faire, c'est en fin de la c'est simple, c'est juste changer la façon dans le framework que le framework gère la requête. Donc, on va introduire un petit middleware. Ce petit middleware, ça va te permettre d'exécuter du code à cet endroit-là. Et une fois que tu as fait ça, tu peux ensuite rediriger ta requête comme tu veux. Tu dis, OK, Arthur, c'est très bien, mais là, je n'ai pas compris grand-chose à ce que tu m'as raconté. Parce que moi, qu'est-ce que je veux faire à la base ? Je veux faire ce truc qui est super simple et qui prend trois lignes dans n'importe quel langage de programmation. Et alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire ça dans les frameworks usuels de back-end ? C'est parce que là, le framework qui est ici, il va prendre une décision pour vous. Et donc là, si vous le voyez un petit peu flouté, ce framework, ce n'est pas un défaut du slide, c'est fait exprès, c'est pour dire que c'est le framework qui va prendre une décision. Et donc, nous, on veut surcharger cette décision, on veut remplacer cette décision par une de nos décisions à nous. Et du coup, ça nous oblige de rajouter ce concept qui est un petit peu artificiel de middleware et qui crée ensuite un chemin de la requête qui est très compliqué à reconstituer, surtout quand vous allez rajouter plusieurs middleware les uns à la suite des autres. Ça peut être compliqué de voir comment va se comporter la requête. Alors, quelle pourrait être la solution ? La solution, ça pourrait être de dire le framework qui va me permettre d'exécuter du code directement ici. Et en faisant comme ça, c'est propre, c'est harmonieux. On a la requête qui part du navigateur et elle va suivre un seul chemin. On ne va pas avoir des flèches qui vont se couper comme ça, faire des allers-retours. Et on va pouvoir décider si on rejette l'utilisateur. Et si on ne rejette pas l'utilisateur, on va pouvoir dire OK, je vais faire un routage. J'ai cette route-là, je vais l'envoyer sur tel code. Cette route-là, je vais l'envoyer sur tel code. Donc évidemment, je vais avoir envie que le framework me donne des outils pour faire ça. Mais je n'ai pas envie que le framework prenne des décisions à ma place. J'ai envie que le framework laisse prendre toutes les décisions et me laisse gérer toute la requête. Parce qu'au final, un serveur, qu'est-ce que c'est ? Un serveur, c'est une fonction qui prend une requête en paramètre et qui renvoie une réponse. Donc, vous allez dire ouais, non, mais ce n'est pas tout à fait ça parce qu'on veut souvent faire des effets de bord, on veut aller chercher en base de données, on veut envoyer des mails, on veut faire tout ça. OK, on est à LambdaLite, vous êtes un peu chiant. Donc, on va dire un serveur, ça prend une requête et ça renvoie une I.O. de réponse. Comme ça, vous pouvez faire les effets de bord que vous voulez dans ce I.O. Mais fondamentalement, un serveur, c'est ça. C'est juste une fonction. Donc, moi, ce que mon souhait, c'est d'avoir un framework qui me permet de spécifier tout simplement cette fonction sans avoir besoin de rajouter des couches au-dessus des middleware et des concepts qui sont un petit peu artificiels. Alors, vous allez dire, il est un petit peu prétentieux, ce mec, qu'il arrive et il veut un nouveau framework pour le backend qui fonctionne de façon fluide. Alors, pourquoi j'ai cette prétention ? Parce que je pense avoir trouvé un langage qui, côté front-end, cette fois-ci, me permet de prendre ou reprendre le contrôle vraiment des applications que j'écris. Et ce langage, vous l'aurez compris, c'est Helm. Et je vais essayer de répondre pendant cette présentation à est-ce que Helm est un langage de programmation fonctionnelle ? Donc, avant toute chose, présentons un petit peu le langage très rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un langage qui est prévu spécifiquement pour écrire des interfaces web dans le navigateur. Donc, comment ça marche ? Vous écrivez votre code en Helm qui est un langage, on va dire, dérivé de Haskell, un Haskell beaucoup plus simple. Et ensuite, ce code est compilé grâce à un compilateur écrit en Haskell, mais bon, ça, c'est anecdotique. Ce code est compilé vers du JavaScript pour que le JavaScript soit exécuté sur le navigateur. Donc, je vais commencer à vous présenter quelques boîtes qui utilisent du Helm en production. Donc, une grosse boîte qui emploie beaucoup de monde et qui fait beaucoup de choses, c'est No Reading. Donc, c'est une entreprise qui propose des exercices interactifs d'anglais et donc pour les professeurs pour organiser des choses dans la classe, des évaluations, faire des plannings, ce genre de choses. Donc, cette boîte, ils ont partagé ce graphique. Alors, son graphique a fini de charger. Il est complètement affiché. C'est le nombre d'exceptions à l'exécution sur l'ensemble de leur production en JavaScript ou en Helm. Avec beaucoup plus de code en Helm qu'en JavaScript, à peu près 10 fois plus. Et donc là, on se rend compte qu'il y a à peu près 60 000 erreurs en JavaScript et alors, ce n'est pas tout à fait zéro, c'est zéro pixel parce qu'à l'époque où il était fait ce graphique, il y avait des moyens encore de faire des exceptions. On pouvait faire cracher du Helm. Aujourd'hui, avec la version actuelle, ce n'est plus possible. Mais même avec cette ancienne version, on pouvait faire cracher du Helm. On est à, voilà, un nombre d'exceptions au runtime tout à fait négligeable. Alors, comment ça se fait qu'on a si peu d'exceptions en runtime ? C'est parce que toutes les fonctions sont totales. Donc, si vous faites list.head de la liste vide, vous n'allez pas avoir une exception. Ça ne va pas faire planter votre programme. On ne laisse pas Ascale, par exemple. Voilà, si vous faites list.head de liste vide, vous allez avoir un nothing. Vous n'avez que des données immuables et vous avez un petit page très fort. Donc, tout ça mis ensemble, ça vous fait un langage qui n'a pas d'exception à l'exécution. Et c'est même un des slogans du langage de dire que, voilà, votre code, il sera sûr. Alors, une autre boîte qui fait du Helm, ce Scription Site, qui permet de se déplacer dans un chantier en construction et de visualiser le plan qu'on doit avoir à cet endroit-là du chantier où ils ont fait leur interface en Helm. Umio qui fait des logs, qui fait du log. Ils ont aussi construit toute leur interface. Il me semble que c'est un gros monolithe d'une application en Helm pour afficher tous ces graphiques-là. Et évidemment, bien d'autres. Je vous ai mis un lien ici qui liste certaines boîtes qui font du Helm. Il y en a sûrement d'autres qui ne sont pas listées. C'est sûrement pas évocile. Voilà, donc pour un petit peu mettre le décor et montrer qu'il y a tout genre de boîtes qui peuvent utiliser du Helm. On peut l'utiliser pour plein du Z. Alors, quelques librairies assez cool, juste comme ça pour le plaisir des yeux. Juste, est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'on pose des questions au fil de l'eau ? Alors, ouais, vas-y. Mais sinon, je peux la poser après. Je préférerais après parce que j'ai un timing assez limité. Ou alors, je dépasse de l'heure. C'est comme vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec le fait que tu dépasses, mais c'est plus par rapport à comment toi, tu préfères délivrer. Non, vas-y. S'il n'y a pas de problème pour que je dépasse un peu, vas-y. Tu disais que maintenant, il n'y avait plus moyen de faire des erreurs runtime en Helm, mais comment ça se passe si jamais on décide d'invoquer un port qui n'existe pas ? Alors là, ce n'est pas le code Helm qui va foirer, c'est le code JavaScript qui va foirer. Ok. D'accord. Donc là, quand je dis qu'il n'y a pas d'exécution, c'est une fois que tu as lancé ton code Helm, à l'intérieur du langage, tu ne peux pas avoir d'exécution. Ok. Merci. Ok, donc des libres cool. Donc, on peut supporter, il y a un support natif de WebGL. Donc, on peut faire ce genre de petites animations de petits jeux. Et il y a aussi un moteur 3D qui a été écrit complètement en Helm. Voilà. Avec la combinaison de ces deux librairies, on peut faire des trucs assez sympas, des jeux assez cool. Ok. Parlons un petit peu des performances. Donc, pour parler de ça, je vais vous présenter des benchmarks construits autour de cette application Real World App. Vous excuserez l'accent anglais. Donc, c'est une application qui est, c'est une spécification d'application qui est faite pour justement comparer les frameworks. Donc, c'est un truc un peu complet où il y a de l'authentification, de l'accélération de contenu, du routage. Toutes les implémentations ne sont pas exactement équivalentes. Il y en a qui vont avoir un petit peu plus de fonctionnalités que d'autres. Il y en a qui vont être un peu plus buggées que d'autres. Et voilà. Globalement, ça permet d'avoir une idée et de pouvoir comparer au niveau des ordres de grandeur les nombres qu'on a ici. Donc, le premier benchmark qu'on a, c'est en gros la vitesse d'exécution et la rapidité avec laquelle on va avoir l'affichage stable. Le premier affichage stable sur l'écran. Et donc là, elle met ici. Donc, premier execo à 99 sur 100. Voilà. Donc, génial. Pour la taille du JavaScript généré, on n'est pas les premiers, mais on est quand même dans les pelotons de tête avec un truc qui est deux fois plus petit que Vue et trois fois plus petit que React et Angular. Je n'ai même pas envie de compter. Voilà. Donc, on est vraiment très petit. Alors, pourquoi c'est important cette taille de ce qu'on envoie sur le réseau ? Il y a évidemment le temps de transfert auquel on pense tout de suite, mais il y a aussi le temps d'exécution, le temps de parsing et de compilation du code JavaScript sur votre terminal. Si vous envoyez ça sur un téléphone qui est un peu mou du genou, qui est un peu vieux, si vous envoyez du Angular, par exemple, qui fait 694 kilo octets, il faut les parser, il faut les analyser, tous ces octets de JavaScript. Et donc, cette taille, c'est doublement intéressant d'avoir une petite taille et pour le transfert et pour le démarrage de l'application. Je peux me permettre une question sur justement les sphères de la taille. Quid un peu de la capacité Helm en termes de découpage en modules et de bundles ? Parce qu'en fait, la taille brute aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ce qui est intéressant, c'est la capacité à couper des petits bundles. Le truc, c'est que même si tu as une application de 400 000 lignes, tu vas pouvoir compiler ton appli en un truc qui va faire 150 kg. C'est une approche à la svelte, c'est-à-dire de dire je génère ma propre version d'un truc sur-optimisé en JS ou c'est une version qui va plutôt s'appuyer vraiment sur les capacités de JS et d'essayer à fond les modules JS pour pouvoir faire non, tu envoies juste un seul petit fichier d'accord, c'est un seul fichier ok c'est un seul fichier mais il va être éduquément petit et donc vu que tu posais la question sur la taille et sur le svelte ce qui est intéressant c'est la croissance qu'on va avoir avec la taille par exemple avec le to-do donc ça c'est pour RealVorneApp donc un truc un petit peu conséquent sur le to-do svelte il est à 2 kilo octets et elm il est à 27 et donc tu vois que la croissance n'est pas du tout la même entre svelte et elm et du coup le bundle JS de elm va grandir vraiment très très doucement comparé à svelte à cause des différentes implémentations des deux frein de bord mais voilà au niveau de la taille concrètement à moins que tu aies vraiment des gros mastodontes où là tu vas faire ton découpage à la main l'approche c'est de dire tu as un seul fichier et tu envoies tout ton fichier et il ne sera pas très gros le dernier graphique c'est sur le nombre de lignes de code donc là on est clairement dans les choux comparé au freinbord javascript donc il y a plusieurs raisons à ça une des raisons c'est que c'est un langage qui est typé donc on va avoir tendance à écrire et plus de type donc ça va prendre un petit peu de place et il y a aussi le style le formatage par défaut qui va être très vertical on va avoir des lignes assez courtes pas mal de lignes blanches donc qui fait qu'on a très très vite le nombre de lignes de code qui augmente d'ailleurs cette métrique n'est pas forcément très pertinente il faudrait regarder le nombre d'octets de la source et pas juste le nombre de lignes je pense pour avoir une métrique un peu plus pertinente ok alors là on pourrait se dire mais les performances qu'on obtient c'est parce qu'on maîtrise très très bien votre pack pas du tout parce que si on va voir le guide donc ça c'est le guide que vous allez voir quand vous voulez commencer le langage donc il y a plusieurs plusieurs items il y a l'introduction les types et tout ça et donc là on est dans l'optimisation minification normal c'est à la fin et donc on voit qu'il y a un effort de pédagogie sur ce guide où on va déjà nous expliquer à quoi ça correspond pourquoi c'est bien de minifier et comment Helm fait pour diminuer la taille donc là notamment il nous explique que si vous avez un champ qui s'appelle user status il va pouvoir réduire la taille de ce champ à A juste A par exemple ou AB et du coup ça réduit un petit peu la taille du JavaScript généré donc il vous explique ce qui se passe après il vous donne les deux lignes importantes pour compiler et donc là ce qui est important ce qui est spécifique à Helm c'est ce Helm Make avec l'option Optimize et donc c'est vraiment le truc qu'il faut et après il est super sympa le mec il vous donne un petit script qui vous permet d'avoir cette petite statistique voilà donc pour avoir ces performances il n'y a pas besoin d'étudier les choses pendant des heures et des heures c'est out of the box vous avez des performances les performances que je vous ai montré alors on a vu ce Helm donc comment ça marche donc quand vous installez Helm vous installez en fait un seul binaire qui n'est pas très gros il fait 40 mégas je crois un truc comme ça et dans ce binaire vous avez quasiment tout ce dont vous avez besoin pour développer donc vous avez un petit serveur de développement vous pouvez gérer les dépendances et vous avez essentiellement Make c'est l'outil le plus important qui vous permet de compiler et de construire donc voilà vous n'avez pas besoin comme en camel d'avoir un fichier d'une qui va vous dire dans quel ordre il faut construire les choses et il faut relier ce fichier d'une à Opam pour télécharger les dépendances dans le bon sens je suis en train de dire n'importe quoi parce que je ne connais pas bien Camel mais voilà oui tu dis n'importe quoi pardon mais voilà vous n'avez pas tout cet écosystème à apprendre vous faites juste Mmake et ça marche et surtout ça construit super vite donc quand je dis super vite pour vous donner un ordre d'idée si vous avez une code base de 100 000 200 000 lignes de code ça va prendre de l'ordre de je ne sais pas 10-20 secondes peut-être à construire entièrement donc ça c'est si vous construisez from scratch et après si vous faites de la compilation incrémentale ça veut dire que vous avez déjà compilé votre projet et vous modifiez un seul fichier un seul module ça va être quasiment instantané ça va être de l'ordre de 100 millisecondes 100 millisecondes 300 millisecondes dans le pire des cas peut-être et donc ça c'est très très important pour moi parce que ça permet vraiment d'avoir un dialogue avec le compilateur on va taper un bout de code il va dire non il manque une erreur on va retaper un bout de code il manque un cas ici et du coup on peut comme ça travailler de façon très très efficace ok pour finir un peu sur cette présentation un peu au niveau du langage il y a plusieurs boîtes qui ont écrit des témoignages sur l'utilisation de Helm dans cette boîte donc par exemple UMIO donc qu'est-ce qu'ils disent ils disent qu'on a des nouveaux arrivants donc quand ils disent nouveaux arrivants c'est pas des mecs qui connaissent la programmation fonctionnelle c'est des mecs qui ont fait du React du JavaScript voilà pas des pros qui ont une programmation fonctionnelle ils parcourent le guide on s'assoit avec eux et ont fait un petit peu de travail pendant quelques semaines et après ils n'ont plus besoin d'aide ils n'ont plus besoin d'aide après quelques semaines et ce genre de témoignage on le retrouve dans pas mal d'articles quand les gens parlent de comment est-ce qu'on utilise Helm dans ma boîte on a souvent ce genre de témoignage de en fait c'est super simple pour les nouveaux arrivants même s'ils n'ont pas fait de programmation fonctionnelle avant d'être productif d'être productif en quelques jours ils disent chez Beck et là il parle de stagiaire alors pourquoi pourquoi est-ce que on arrive à être aussi vite productif donc une des raisons c'est que le langage est tout petit donc là je vous ai mis une feuille qui résume à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le langage donc si vous voulez l'imprimer et que ça soit à peu près lisible c'est peut-être une feuille A3 qu'il faut mais voilà c'est pas énorme vous avez toutes les syntaxes vous avez quelques librairies vous avez un programme complet ici voilà c'est un langage qui est tout petit et donc du coup qui est très facile à apprendre le deuxième facteur qui fait que c'est un langage très facile à apprendre c'est ces messages d'erreur alors hop c'est ça donc je vais vous faire une petite démonstration donc mettons que je veuille compte Athénée hello et 42 parce que 42 c'est la réponse donc là donc c'est pas un plugin que j'ai installé après tout c'est le compilateur qui m'affiche ce truc là donc on a un truc super clair il nous souligne exactement le code qui va pas et en plus il me dit ce qu'il faut faire donc là il me dit il faut que je remplace plus plus je veux concaténer des strings bon bah c'est comme ça et là il me dit arrête de faire n'importe quoi là t'as une string et un entier et on est en train pas de faire du javascript mais on fait de la programmation typée correctement donc il faut que tu rajoutes from int il me dit quoi faire donc je le fais voilà donc on a des messages d'erreur super sympa je peux vous montrer d'autres messages d'erreur si on fait un a qui va être un maybe si vous faites un case sur le a donc si on dit qu'on a juste une valeur on va faire allez la valeur fois 5 ok je fais ok et là il va m'indiquer qu'on a une possibilité manquante et il m'explique que bah voilà si je ne sais pas quoi faire dans ce cas là je devrais crasher n'est-ce pas à ce qu'elle et donc là on ne peut pas voilà le compilateur nous empêche de crasher et en plus il est gentil il nous donne un conseil il nous donne un lien à aller voir pour nous documenter donc c'est vraiment voilà le compilateur a vraiment conçu pour vous aider à écrire votre programme c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vraiment discuter avec le compilateur bon je vous propose maintenant de rentrer un peu un peu plus dans le vif et de voir un peu du vrai code Helm pour voir comment est-ce qu'on écrit du HTML alors comment est-ce qu'on fait du HTML en Helm donc c'est basé déjà sur un type le type HTML qui représente ce qu'on veut afficher à l'écran et pour manipuler ce type vous avez deux fonctions de base la fonction texte et la fonction node donc la fonction texte qui prend un argument une string et qui renvoie du HTML la fonction node elle prend un argument une string qui va être le tag du nœud qu'on veut afficher une liste d'attributs une liste d'enfants et ça va renvoyer à la fin du HTML donc comment on peut s'en servir de ces deux fonctions voilà en écrivant node et entre crochet la liste d'attributs et la liste de texte et donc ça va nous faire cette balise HTML à la fin donc évidemment les balises les plus courantes les balises P les paragraphes division liste il y a des raccourcis dans la librairie pour les faire directement pour ne pas qu'on ait à faire node nom de la balise qu'on veut insérer mais voilà si on veut insérer un nœud un custom element on y reviendra un petit peu après si on veut insérer un custom element on peut utiliser ce node et mettre le nom qu'on veut ici dans ces guillemets là ok et donc du coup là avec la raccourci version raccourci ça nous donne ça comment on fait pour afficher une liste on va utiliser la fonction map qui permet d'y tirer sur une liste donc là imaginons qu'on a kids c'est une liste de string une liste de chaînes de caractères la fonction map on va appliquer à chacun des éléments de la liste kids on va appliquer cette fonction qui prend une chaîne de caractères et qui va la transformer en HTML ok et là à ce moment là en général quand on présente le langage aux gens qui font du web en général qui font du React du Buu du Angular ils disent non mais attends moi je veux du HTML tu sais le truc avec les chevrons et moi pour écrire du HTML il me faut mes chevrons sinon je suis perdu est-ce que tu pourrais pas me faire un petit langage de template là où on a juste un petit peu d'ipération des conditionnels ce genre de choses alors il faut voir que si vous voulez un langage de template en fait très très vite vous allez avoir un truc qui est quasiment ture incomplet et en plus de ce langage qu'il faut inventer et apprendre vous devez construire des outils pour travailler avec la coloration syntaxique la complétion de code il faut faire des liens entre le langage hôte et le langage de template donc tout ça ça a un coût énorme ça a un coût énorme que vous n'avez pas à payer si vous utilisez directement votre langage et ça vous pouvez le faire dans n'importe quel langage que vous fassiez du javascript ou du python ou du java qu'est-ce qu'il vous faut ? il vous faut une fonction texte une fonction node il faut faire un petit peu attention quand on les écrit pour éviter les injections XSS mais de toute façon si vous écrivez votre langage de template il faut aussi faire attention à ça et voilà juste avec ces deux fonctions là vous avez votre langage de template en fait qui est votre propre langage oups pardon non si c'est bon alors comment on fait pour le CSS donc la première façon c'est d'inclure une feuille de style comme on le fait classiquement et ici je vous ai mis comment on insère une application Helm standard vous liez votre feuille de style de façon classique et puis après dans votre programme Helm vous pouvez appeler faire référence aux classes que vous avez définies dans votre feuille de style et du coup votre style va s'appliquer de façon tout à fait standard donc ça vous permet d'utiliser des outils que vous utilisez déjà comme du SCSS du SASS voilà donc tous les outils que vous pouvez utiliser classiquement en CSS vous pouvez les utiliser en Helm vous pouvez aussi faire comme faire vos petits cradeaux et mettre dans une balise dans un attribut style ce que vous voulez les attributs un à un que vous voulez afficher que vous voulez appliquer à votre noeud voilà donc ça c'est la façon on va utiliser ce qui existe déjà mais il y a plusieurs approches il y a plusieurs soucis avec cette approche qui est que est-ce que mon CSS va être valide aussi bien syntaxiquement que sémantiquement est-ce qu'il va être correctement chargé parce qu'on l'a mis dans une balise link mais si on a oublié de la mettre il n'est pas chargé et il y a aussi un souci de maintenance et de refacteur de code qui n'est pas toujours évident si on veut voilà si on veut bouger du code CSS en général on le fait souvent à reculons et c'est souvent assez laborieux donc pour adresser ces problèmes là ce que je vous propose c'est d'utiliser notre compilateur qui existe déjà on ne va pas inviter un nouvel outil et on va utiliser cette librairie ncss qui a été écrite par Richard Feldman qui fait plein de talks super intéressants en passage donc si vous voulez voir des talks intéressants vous pouvez googler son nom donc comment ça marche sa librairie en gros elle rajoute cette fonction css elle rajoute la possibilité d'écrire toutes les propriétés css que vous voulez directement en elm et ça de façon typée donc là vous voyez on a background color ça va attendre en argument quelque chose qui est une couleur si je lui passe une longueur en argument je vais avoir une erreur de compilation là pareil pour le padding je lui passe une longueur je ne peux pas lui passer une couleur voilà et donc cette librairie va couvrir quasiment toute la spécification css et pour les rares cas où la spécification n'est pas couverte vous avez dans tous les cas toujours un échappatoire pour pouvoir écrire directement la propriété que vous voulez alors comment donc ça c'est comment on le tape en elm après comment c'est transformé en html ça va créer une balise style qui va contenir toutes les classes que vous avez définies ici en calculant le hc sur toutes les propriétés donc ça vous permet d'avoir ça qui est présent uniquement une seule fois dans votre code html et après vous pouvez appliquer cette classe à plusieurs éléments et là encore une fois les gens qui font du css c'est quand même bien ça en général ils hurlent à la mort en disant non mais c'est pas du tout ça css c'est pas du tout l'esprit mais réfléchissons un petit peu et revenons dans le contexte au moment où ça a été introduit css donc je sais pas 94, 95 à l'époque javascript c'était quasiment inexistant à part pour afficher des flocons de neige peut-être et comment on faisait pour styliser nos applications on disait ce bouton va être en rouge ce bouton va être en rouge ce bouton va être en rouge et si on voulait changer la couleur et avoir un truc consistant sur les trois boutons il fallait qu'on change les trois les trois boutons donc css quelle est la première chose qu'il essaye d'adresser de résoudre le premier problème qu'il essaye de résoudre c'est de pouvoir dire je vais changer un truc à un seul endroit et ça va changer la couleur de tous mes boutons et comme ça j'aurai une interface consistante mais ça en fait c'est juste la notion de variable si on y réfléchit un petit peu c'est juste la notion de variable donc je suis au courant que l'aspect css est plus complexe et plus subtil que ça mais le truc qu'on veut adresser fondamentalement c'est ce genre de choses et à partir du moment on a des variables ça se fait tout seul on n'a pas besoin de rajouter un langage par dessus voilà donc ça vous permet vraiment d'organiser votre css comme vous voulez vous pouvez utiliser des variables vous pouvez utiliser des fonctions et du coup produire des styles qui vont dépendre de certains paramètres de votre modèle de votre état et du coup ça rend l'utilisation de css presque agréable et avec tout ça s'il s'accompile ça veut dire que css est valide et il est forcément chargé parce que parce qu'il est dans le javascript ok mais si vous utilisez du css voilà vous n'êtes pas c'est pas forcément il y a encore des problèmes en utilisant css en lui-même parce que cette librairie lmcss elle reprend la spécification css et donc ça veut dire que vous devez apprendre ce langage qui est quand même assez compliqué voire très compliqué avec une spécification qui tape dans tous les coins et qui est surtout sensible au contexte c'est à dire que si vous avez un nœud html suivant qu'il est dans un autre nœud et que ce nœud parent est un bloc une grid un flex ou je ne sais pas quoi ce nœud enfant ne va pas se positionner de la même façon il ne va pas se comporter de la même façon donc c'est une façon d'écrire les choses qui ne respecte pas du tout la pureté la transparence référentielle ou la pureté comme on veut parce que voilà on peut voir les propriétés CSS comme des centres d'arguments et donc une fonction avec les mêmes arguments s'attend à ce que les mêmes résultats là non ça dépend énormément du contexte et un truc qui est super dur à faire en CSS c'est comment centrer verticalement un élément donc pour preuve cette question la cover flow où il y a au moins 1471 personnes qui ont dit ouais cette question m'intéresse elle est dure et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à centrer un élément dans trois lignes de HTML donc vous avez un truc qui paraît super basique mais en fait ce n'est pas si simple que ça à faire en CSS parce qu'il faut appliquer un truc sur le nœud parent et un truc sur le nœud enfant pour que ça marche donc c'est un truc qui n'est pas facile du coup il y a un mec qui s'appelle Matthew Griffiths qui s'est dit en fait on n'est pas obligé de s'appuyer sur HTML CSS pour construire notre interface graphique et du coup il a construit un ensemble de primitives qu'il a regroupé dans sa librairie qui s'appelle MUI donc je vous invite à aller voir son talk qui fait 20 minutes il parle pendant 20 minutes et c'est passionnant tout ce qu'il raconte et en gros l'essence de sa librairie c'est qu'on va pouvoir avoir le fameux adage de si ça compile ça marche mais appliqué au layout d'ailleurs vous n'allez pas avoir votre élément qui est complètement collé en haut à droite alors que vous voulez qu'il soit au milieu et ça ça s'appuie aussi sur le fait que vous n'avez pas la sensibilité au contexte dont j'ai parlé tout à l'heure et il s'applique pour ça sur de simples primitives donc quels sont ces primitives donc au lieu d'avoir un HTML on a un element et on a pareil des fonctions pour construire des éléments pour faire des lignes parce que qu'est-ce qu'on veut afficher sur comment est-ce qu'est organisée une page web aujourd'hui vous avez des lignes des colonnes et c'est principalement tout ce que vous avez donc lui il vous donne directement les fonctions pour faire des lignes constituées de listes d'éléments et des colonnes pareil constituées de listes d'éléments et puis une fois que vous avez construit tout ça vu qu'il faut afficher du HTML à l'écran dans le navigateur vous avez une fonction qui vous permet de traduire tout ça en HTML CSS mais tout ça c'est des détails d'implémentation si vous utilisez cette library vous utilisez vraiment ce genre de fonction pour vous donner un peu plus le genre d'idées qu'il y a dans cette library donc c'est une library complète avec plein d'éléments vous avez par exemple cette fonction bouton donc cette fonction bouton elle va prendre un argument obligatoire qui est qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton parce que si tu fais un bouton c'est que tu es intéressé par ce qui se passe quand on clique dessus et pareil on va vouloir mettre une étiquette pour voir ce qu'il y a à l'intérieur contrairement quand vous construisez un bouton HTML vous pouvez ne pas attacher de event listener sur votre bouton et puis vous pouvez vous retrouver comme des neuneus à débuguer pendant un quart d'heure pour comprendre pourquoi il ne se passe rien quand j'appuie sur mon bouton ce n'est pas possible avec ce genre de library parce que vous devez décider qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton une petite démo très très rapide pour vous illustrer un peu comment ça peut marcher donc là vous avez vous dites que vous voulez une ligne on a une ligne qui va être centrée verticalement donc une référence à mon problème de tout à l'heure on a juste à dire ça je veux qu'elle soit centrée verticalement ma ligne que ça prenne toute la largeur l'élément lambda l'île je veux qu'il soit centré au milieu donc je mets center x et voilà et donc avec ces éléments là vous pouvez très facilement et de façon très fiable construire votre interface graphique donc c'est une solution j'ai souvent entendu quelques fois vu des témoignages de mecs qui disaient ingénieur fontaine c'est pas mon métier CSS je le connais pas et grâce à lmui j'ai pu construire l'interface que je voulais et en plus de façon assez rapide donc ça peut être une solution si vous avez pas envie d'apprendre le CSS et que c'est pas votre métier vous pouvez utiliser ça c'est aussi utilisé par des gens dont c'est le métier parce que ça va permettre de construire très rapidement les choses voilà ça va permettre de construire très rapidement la page et du coup le manque de flexibilité qu'on a par rapport à CSS parce que évidemment c'est un petit peu moins flexible que CSS va être compensé par le fait qu'on va pouvoir construire très rapidement des pages et voilà pas perdre du temps à ajuster les éléments et comprendre pourquoi est-ce que cet élément ne se comporte pas comment on voudrait qu'il se comporte voilà sachant qu'il y a toujours un échappatoire comme en CSS il y a toujours un échappatoire pour dire cette partie là je vais faire du HTML CSS standard voilà si vous voulez faire des choses qui demandent beaucoup de flexibilité voilà là je vais finir une partie sur le rendering est-ce qu'il y a des questions des remarques des choses vu que visiblement vous aimez poser des questions pendant le talk non j'ai une question oui mais ça ne t'arrange pas parce que mais donc comme il n'y a que deux primitifs texte et noeud est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre des divs dans des spans ouais quelle horreur on peut mettre des divs dans des spans bah ouais en fait ça te permet de faire du HTML comme tu en ferais à la main donc non typé donc non typé mais non typé oui mais au final concrètement tu ne vas pas faire ça et c'est pas je te rassure c'est juste parce que ta critique est d'une et OKML et donc c'est pour ça que je pose cette question c'est une question entièrement rhétorique je suis désolé oui c'est non typé mais du coup je peux quand même rebondir là-dessus OK on n'a pas la garantie que notre page elle est sémantiquement valide mais au final est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse quand on veut faire une appli web bon au niveau de la productivité qu'on va avoir après ça ne pose aucun problème et du coup cette souplesse qu'on a du coup ça nous donne plus de souplesse on aura des messages d'erreur plus simples voilà fait qu'on sera aussi plus productif voilà évidemment c'est un compromis c'est une très bonne réponse et une question toute pourrie voilà félicitations voilà et tu n'as pas fini de m'en vouloir je te laisse voir les slides alors j'ai l'impression que dans ce meetup excuse-moi j'ai aussi une question par rapport à Elm UI c'est forcément du déclaratif ou tu peux quand même réinjecter on va dire du CSS directement ou alors c'est vraiment il faut choisir soit Elm CSS soit Elm UI et au moment où Elm UI il ne suffit plus tu es obligé de passer sur Elm CSS alors donc Elm UI te permet de dire cet élément là donc je vais reprendre ici donc là tu vois tu as des éléments et en fait c'est au niveau de l'élément tu vas pouvoir dire cet élément là je vais l'écrire en HTML mais en HTML pur d'accord ok et donc à ce moment là où tu vas dire là je fais du CSS à la main laisse moi faire je sais ce que je fais ok et oui et du coup j'en profite de ta question pour rebondir vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser MCSS ou Elm UI si vous n'aimez pas les approches vous pouvez faire comme je vous ai montré au début avec le CSS externe notamment si vous commencez à intégrer du Elm dans une appli existante voilà vous pouvez très bien commencer comme ça et puis migrer si vous êtes intéressé par les autres approches ou rester avec votre approche CSS externe donc potentiellement on pourrait prendre une bibliothèque de composants externes et quand même les intégrer directement en Elm via cette approche si c'est des classes CSS des composants oui oui si c'est des classes CSS c'est dans ce sens là oui si c'est des classes CSS juste avec j'ai beaucoup trop de slides ok je me rappelle merci beaucoup ok d'autres questions avant que je passe à la suite non donc j'ai l'impression qu'il est de coutume dans ce meetup de à chaque fois essayer de donner une définition de ce que c'est qu'un langage de programmation fonctionnelle et moi je vais être un peu plus ambitieux je vais essayer de définir ce que c'est un langage purement fonctionnel donc à définir ce qu'on va être très très simple c'est un langage dont les effets de bord sont totalement contrôlés donc là Xavier désolé mais Kamel bah non parce qu'à chaque ligne on peut faire un effet de bord j'ai jamais prétendu que Kamel ait un langage de programmation purement fonctionnel je suis entièrement d'accord avec toi voilà donc Kamel non Askel donc là les mecs qui font Askel ils font ouais nous on rentre dans la définition tous nos effets de bord sont en I.O. tous vos effets de bord et quand on fait list.head de liste vide c'est ce qui se passe on a une exception une exception c'est un effet de bord vous pouvez aussi faire des bindings versé la doc dit que c'est même facile de faire ça et quand vous écrivez du code en C en général c'est assez facile de faire des effets de bord de façon tout à fait incontrôlée donc Askel on a prévu au final voilà si on veut vraiment être très très strict sur la définition ça marche pas alors comment ça se passe en Helm vous avez ce qu'on appelle l'architecture Helm avec le modèle qui va être rendu en HTML et la fonction modèle alors je vais peut-être vous montrer une démo ça sera peut-être le plus parlant donc ça c'est une petite application web qui vous permet d'écrire votre code Helm de le compiler de le sauvegarder ensuite pour envoyer un petit lien donc c'est très pratique quand vous voulez de l'aide sur des petits snippets de code alors comment on est construit cette application commencer par définir le modèle donc le modèle on va dire c'est un objet un record qui a un champ count vous dites que le modèle initial c'est juste count égale 0 et vous définissez quels sont les types de messages en quelque sorte les événements qui peuvent se produire dans l'application on a deux messages increment decrement et quand on a un message increment on augmente le count de 1 et quand on a un message décrémente on décrémente le count de 1 donc qu'est-ce que dit cette syntaxe ? ça ne veut pas dire on modifie le modèle parce que je l'ai mentionné déjà tout à l'heure toutes les valeurs sont immuables donc là vous allez construire un nouveau record avec tous les champs de modèles qui sont identiques à celui-là sauf count qui sera modifié avec cette nouvelle valeur voilà donc ça permet de faire cette application super utile de compteur on appuie sur plus et moins et la dernière partie qui manque c'est ce qu'on a déjà vu c'est cette fonction de vue et là on est en train de dire on click on va envoyer le message increment et là si vous avez été attentif normalement vous dites Sébastien tu nous as menti HTML il porte un type il a un argument c'est un type qui a un argument mais bon voilà je voulais simplifier la présentation donc c'est pour ça que j'ai passé sous silence la partie qui est un message et donc il porte le type du message qui peut être engendré par le nœud HTML qui est ici donc là le type du message que vous pouvez engendrer c'est increment decrement voilà donc ça nous donne ce diagramme circulaire et qui permet aux données de circuler d'une seule façon donc là ce que je vous ai montré c'est le modèle c'est l'architecture standbox bac à sable où vous pouvez juste modifier le modèle en réponse à des à des stimuli internes à l'application et vous ne pouvez pas par exemple faire des requêtes HTTP donc dès que vous voulez une application qui sera un petit peu utile il faudra passer sur l'architecture un tout petit peu plus complexe qui est celle-ci où votre fonction update au lieu de renvoyer juste un modèle elle va renvoyer un modèle et une commande alors qu'est-ce que ça peut être une commande on peut voir ça comme des requêtes donc des requêtes vers HTTP une requête pour savoir quelle heure il est une requête pour avoir de l'aléatoire vu qu'on a un langage qui est qui est complètement immuable et on a la transparence en référentiel partout voilà on ne peut pas générer de l'aléatoire de nulle part donc on est obligé de passer par une commande pour avoir ça donc votre fonction update envoie la commande c'est le runtime qui va s'occuper de faire l'effet de bord et de vous renvoyer un message si par exemple vous voulez récupérer l'heure il va vous renvoyer l'heure dans un message voilà donc ça c'est les commandes donc ça peut être vu comme des requêtes vers tout ça et ça peut aussi être vu comme des requêtes ça peut aussi être une requête vers JavaScript parce que Helm n'implémente pas toute l'API du navigateur par exemple si vous voulez faire un copier-coller si vous voulez mettre directement quelque chose dans le presse-papier de l'utilisateur vous ne pouvez pas le faire directement en Helm il faut passer par ce qu'on appelle un port donc un port ça va vous permettre d'émettre des commandes et d'envoyer un message à JavaScript donc vous envoyez un message à JavaScript et vous écrivez un petit code codé JavaScript qui va s'occuper de prendre l'argument du message et du coup copier dans le presse-papier voilà mais du coup au niveau de c'est ça le mécanisme principal qui permet de faire de la SFI donc de l'exécution de codes étrangers mais du coup on n'exécute pas directement du code on ne fait que envoyer des messages et du coup on traduit le fait qu'on fait quand même un effet de bord par le fait qu'on a un type command donc on peut le faire dans ce sens-là on peut évidemment le faire dans l'autre sens où JavaScript peut envoyer des messages par exemple si vous voulez aller lire le contenu du local storage ça pareil c'est pas implémenté directement en Helm vous faites un petit port en JavaScript qui va vous envoyer le contenu du local storage à chaque fois qu'il change voilà donc c'est juste un échange de messages il n'y a pas d'exécution directe de code ça je voulais le passer pardon alors il y a une autre approche qui consiste à insérer des custom elements donc un custom element c'est un concept JavaScript classique c'est pas spécifique à Helm et ça vous permet d'intégrer plusieurs ça vous permet d'intégrer des composants écrits en JavaScript et du coup afficher ça dans votre page HTML ça je voulais le passer donc pourquoi on peut l'utiliser par exemple pour construire des petits utilitaires pour avoir des données très spécifiques comme par exemple si vous voulez le volume du microphone en continu pour afficher des barres plus ou moins grandes suivant le volume du micro vous pouvez construire des des players audio-vidéo ou intégrer des choses un peu plus grosses comme par exemple un composant Google Maps ou des trucs qui viennent d'autres frameworks donc ça permet dans le HTML d'intégrer ces composants qui sont écrits directement en JavaScript donc revenons à notre petit diagramme ici est-ce que Helm répond à cette définition donc avec le début de ce que je vous ai présenté on a envie de dire que oui parce que c'est le runtime qui s'occupe de faire tous les effets de bord et donc tous les effets de bord sont bien contrôlés et avec ce que je viens de vous présenter sur les custom elements les custom elements en fait ça vous permet de rajouter du code arbitraire qui a été écrit en JavaScript dans votre vue qui a un type HTML et du coup vous pouvez aussi exécuter du code arbitraire en montant complètement au système de type et en exécutant du JavaScript avec ça donc j'ai échoué à trouver un langage qui est purement fonctionnel en même temps si on veut un truc qui soit utilisable en pratique je pense très dur d'avoir un truc qui est purement fonctionnel alors comment ça marche pour le JSON parce qu'une application web ça ne marche pas en isolation la plupart du temps vous le savez bien ça reçoit des données du serveur et aujourd'hui la plupart du temps ces données sont encodées en JSON donc là prenons cet exemple donc mettons qu'on gère un camp de colo donc on a le nom du camp on a la durée la liste d'enfants et donc si on veut récupérer ça en elm de façon classique on ferait quoi ? on définit un type qui va représenter le camp et on va écrire le décodeur et là moi je trouve ça chiant quand même parce qu'il faut quasiment réécrire la même chose que ce qu'on a écrit ici on duplique complètement le code c'est complètement débile voyons voir ce que fait PureScript ah bah PureScript il est quand même plus sympa parce que on écrit le type et puis après on a juste à faire un readjson et puis bah voilà c'est fini on a notre json qui a été automatiquement décodé ah oui mais attendez les mecs parce que l'équipe backend elle a changé d'avis l'équipe backend elle a dit que kids c'était pas sérieux pour une API on va transformer ça en shield1 parce que on est des gens sérieux on fait du backend ouais sauf que vous vous avez déjà écrit tout votre code avec kids et puis vous êtes des mecs cool vous faites du frontend et du coup kids pour vous c'est tout à fait c'est tout à fait ok donc quelles sont vos possibilités donc changer tous les kids en children sachant qu'il n'y a pas que le champ à changer parce que si vous avez fait ça vous allez sûrement avoir des fonctions du genre invite kid ou des trucs comme ça donc voilà c'est pas un changement anodin ou alors vous pouvez créer un nouveau type qui va être converti automatiquement et puis après vous écrivez une fonction qui va convertir vers votre type camp ou alors vous faites comme on vient de faire en elm vous écrivez un décodeur à la main en spécifiant tous les types tous les champs alors que si vous le faites dès le début en elm avec ce décodeur là qu'est-ce que vous avez à faire vous avez juste à changer ce children case et pour moi ces décodeurs en fait c'est pas chiant du tout ça peut paraître un peu rébarbatif de prime abord mais en fait ces décodeurs ils vous forcent à définir une frontière explicite entre votre code et l'API ils vous forcent à découpler et vous permet de découpler très facilement ces deux choses là donc là c'est juste une différence de nom donc c'est pas forcément très marquant mais si par exemple on a un JSON plus compliqué donc avec un metadata le nom qui nous intéresse qu'il est imbriqué dans une donnée là les children on a une liste d'objets mais nous tout ce qui nous intéresse c'est la liste des prénoms et là je n'en ai rien à faire on garde le même type et on modifie juste notre décodeur en disant le nom je vais aller le chercher dans metadata name children là je vais aller chercher le champ name dans l'objet etc donc ça nous permet vraiment de découpler les deux les deux aspects et de voilà de pouvoir travailler avec mon code et de nommer les choses et de structurer les choses comme je le veux et pas comme le back-end l'a décidé le back-end ou une API sur laquelle je n'ai aucun contrôle alors si vous êtes fanal de la programmation fonctionnelle typée cette duration cette durée là qui est juste un float ça doit un petit peu vous donner des tremblements parce que du coup on ne sait pas est-ce que c'est un nombre de jours est-ce que c'est un nombre d'heures est-ce que c'est un nombre de semaines et quand on va vouloir faire de l'arithmétique sur cette durée ce qui est très très probable ça va être un peu périlleux à chaque fois et à chaque fois il va falloir se demander en quelle unité sont les choses donc ce qu'on peut faire c'est utiliser un type durée et donc ce type durée il vient du package suivant elmunit donc click me on va cliquer dessus pour aller voir ce package donc cette partie là c'est pour vous présenter deux choses à la fois cette librairie qui vous permet de travailler avec toutes les unités physiques ou en tout cas la plupart des unités physiques que vous pouvez rencontrer vous pouvez même créer vos propres unités donc nous ce qui nous intéresse par exemple ici c'est la durée donc première chose vous présenter cette librairie et aussi vous présenter ce type de package qui va regrouper toutes les librairies qui sont écrites en elm et qui va aussi regrouper toute la documentation alors vous n'allez pas avoir à chercher dans un gint dans un github dans un chercher un lien un peu caché pour savoir où est la documentation la documentation elle est là et donc tout ça c'est du code que vous avez écrit c'est des commentaires que vous avez écrit dans votre fichier dans votre fichier helm il y a commentaire des documentations et ces références là avec le type des fonctions c'est calculé directement depuis le vrai type de la fonction donc vous êtes sûr que ce qui est documenté ici c'est le vrai type de la fonction vous êtes obligé de fournir une documentation pour chacune des fonctions vous pouvez vous pouvez évidemment mettre cette documentation à une chaîne vide si vous voulez mais le standard en helm c'est pas de faire ça c'est au contraire d'expliquer chacune des fonctions et même de donner des exemples sur comment se comporte cette fonction voilà donc ce site il vous met vraiment en commun à chaque fois que vous cherchez une librairie vous avez juste à chercher si vous voulez une librairie qui gère le temps vous avez par exemple celle là encore Feldman voilà on vous explique très clairement comment utiliser la librairie voilà donc pour rester un petit peu sur le json vous avez un outil qui vous permet je vous le mets en lien ici qui vous permet de générer directement les décodeurs à partir du json donc si vous avez des exemples json et que vous voulez très rapidement construire vos décodeurs ben voilà vous pouvez juste aller voir cet outil vous mettez votre json et ça vous construit les types et les décodeurs qui vont bien très rapidement aussi parce que je ne suis pas un grand je n'ai jamais utilisé cette librairie en production mais vous pouvez faire du graphql vous avez une librairie écrite par Dylan Clarence qui vous permet de construire vos requêtes de manière entièrement typée donc ça veut dire que la requête si elle passe à la compilation elle sera valide au niveau du serveur graphql voilà donc si vous voulez faire du graphql vous avez un outil qui est super bien pour faire ça en elm voilà donc ça c'était pour clore un petit peu la partie json échange de données avec le serveur ok pas de questions sur cette partie de remarques de je dis n'importe quoi sur superscript superscript on peut décoder manuellement avec superscript aussi c'est juste qu'il y a un processus de dérivation automatique mais on peut tout à fait dériver à la main et on peut même dire je dérive automatiquement mais je considère que cette t va être substituée je dis ça juste pour défendre superscript même si je trouve ça très très bien d'écrire le décodeur à la main oui alors pour répondre à ça du coup oui on peut l'écrire à la main c'était une de mes options c'était d'écrire le décodeur à la main mais du coup le superscript va t'inciter à cette solution de facilité et du coup ça complexifie vachement le processus parce que tu as plein de façons du coup d'écrire un décodeur soit il est dérivé automatiquement soit tu le dérives avec une classe de type soit tu l'écris à la main et au final très très vite tu as besoin de l'écrire à la main c'est ça mon point je suis d'accord c'est ce que j'ai mis dans le commentaire je suis d'accord avec la conclusion mais la comparaison avec le superscript est assez injuste c'est la grosse façon de le superscript et Helm c'est qu'Helm produit des applications performantes ce qui n'est pas le cas de le superscript mais voilà de toute façon j'avais prévenu dans l'abstract que je ne serais pas tendre avec les autres langages de programmation c'est très bien on adore merci ok alors quid de traduire votre application dans plusieurs langues je vais vous présenter la méthode que j'utilise dans mon appui actuel sur laquelle je suis en train de travailler on n'est pas obligé de faire comme ça il y a sûrement plein d'autres manières mais pour moi c'est une manière qui est très simple et qui marche très très bien c'est de dire pour chacune des pages que vous avez vous allez définir un objet un record c'est pas un objet c'est un record où vous allez mettre tous les jetons que vous voulez écrire dans votre page et quand vous voulez utiliser votre jeton vous faites local point alors ça peut alors ça peut paraître un petit peu réverbatif de devoir passer en argument ce local à toutes les fonctions de vue mais il faut voir une chose c'est que ce qui va être affiché vous voulez que ça dépende du langage et du coup si vous voulez respecter la transparence référentielle vous êtes obligé de prendre un argument pour rendre compte du fait que l'élément va être rendu différemment en plus de faire ça directement en elm ça me permet d'utiliser le compilateur pour vérifier que ce champ là existe bien etc et ça m'apporte aussi beaucoup de souplesse donc là par exemple j'ai mis juste un string je pourrais très bien mettre une fonction qui prend un entier et qui renvoie une string si je veux gérer les pluriels par exemple donc je peux faire ça je ne suis pas limité à une string voilà donc ça c'était la page et donc ça c'est le fichier de traduction donc le fichier de traduction c'est un fichier elm comme un autre et je remplis mon fichier de traduction donc c'est en général un fichier très très simple avec des gros des gros enregistrements comme ça avec plein de champ où je mets la traduction donc là vous remarquez que je ne sais pas utiliser la ponctuation française vu que je n'ai pas mis d'espace avant le point d'exclamation j'ai des slides qui vont plus en détail sur cette approche là si ça vous intéresse je vous les mets en lien ici mais vu que ça fait déjà une heure que je parle je ne vais pas détailler alors un outil qui progresse beaucoup en ce moment l'auteur est très actif et je pense je l'ai vu tout à l'heure je pense qu'il nous écoute donc c'est Yorun c'est en français Cocorico donc cet outil il permet de faire quoi ? il permet d'écrire des règles par projet comment ça fonctionne vous faites déjà tourner le compilateur sur votre code le code compile et puis après vous faites tourner les règles sur le projet et ça va vous donner des erreurs ou pas le genre de choses qu'on peut vérifier par exemple le genre de règles qu'on peut écrire c'est que mettons que vous avez votre interface graphique et vous avez défini certaines fonctions boutons dans un certain module de thème et vous voulez que tous les boutons utilisent cette fonction là et n'utilisent pas le bouton par défaut HTML avec ce Elm Review vous pouvez vous-même écrire la règle disant il n'y a pas le droit d'utiliser HTML comme un bouton en dehors du module thème et comme ça ça permet de faire une review automatique au lieu qu'il y ait quelqu'un qui enlise le code et qui dise ah non mais attends écoute regarde là ce bouton là on n'utilise pas le bouton HTML on utilise ce bouton là donc si vous avez une grosse base de code avec beaucoup de contributeurs ça permet de faire une revue automatique de certains points et les règles vous les écrivez en Elm directement vous n'avez pas notre langage vous écrivez ça en Elm donc vous pouvez écrire des règles par projet et il y a aussi surtout des règles qui ont été écrites par Yoroun lui-même qui sont disponibles à tout le monde donc par exemple qu'est-ce qu'il y a comme règles super intéressantes il y a des règles qui peuvent détecter et automatiquement retirer du code mort donc par code mort qu'est-ce qu'on entend c'est vraiment du code qui n'est pas utilisé donc là si vous regardez ce variant ici unused il apparaît ici dans ce case mais il n'est jamais construit il n'est jamais construit donc on va pouvoir le retirer et du coup l'outil Elm Review va pouvoir automatiquement retirer ces bouts de code sachant que vu qu'on a un langage référentiellement transparent on peut comme ça en cascade éliminer beaucoup de code donc ça donne régulièrement des mecs qui publient ce genre de tweet ils disent voilà j'ai juste lancé Elm Review Fixed All et j'ai enlevé 1200 lignes de code qui sont complètement utilisées il a même si on regarde ici il a même supprimé deux fichiers complètement rien qu'avec cette petite commande donc ça permet de simplifier les codes bails une page blanche alors un petit mot sur les différentes releases du langage je vous ai mis les dernières releases il y a quelque chose qu'on peut remarquer déjà tout de suite c'est que ces releases ralentissent quand on était à la version 12 il y en avait tous les deux mois voire plusieurs fois par mois et là quand on arrive ici ça s'espace de plus en plus et là les dernières releases il y avait un an et demi entre chacune des releases donc là la première réaction qu'on a c'est non mais c'est n'importe quoi ça n'évolue pas on n'a pas de correction de bug alors sur le ça n'évolue pas c'est que il n'y a pas forcément besoin de rajouter des fonctionnalités donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter des versions et sur la correction de bug donc il y a des bugs évidemment comme dans tout programme informatique il y a des bugs qui sont évidemment très très rares et on peut toujours contourner et donc ce n'est pas quelque chose de bloquant parce qu'il faut voir que l'autre pendant de ce peu de releases c'est que là le code que j'ai écrit depuis août 2018 il marche de la même façon sans que j'ai eu à toucher quoi que ce soit là cette cette version 19.1 elle ne change rien en langage elle ne fait juste qu'améliorer les messages d'erreur et la vitesse de compilation mais du coup voilà le code que j'ai écrit depuis quasiment trois ans sans que je touche à rien il va fonctionner de façon optimale aujourd'hui et ça c'est quand même un gain de temps par rapport au langage où tous les six mois vous avez une mise d'ajout vous êtes obligé de vous mettre à jour d'apprendre des nouveaux trucs voilà ça permet d'être serein sur l'évolution du langage ok alors avant de répondre finalement à cette question qui je pense vous taraude est-ce que Elm est un langage fonctionnel j'aimerais faire part de quelques remarques récurrentes qu'on a quand on parle de Elm à des gens qui font la programmation fonctionnelle la remarque qu'on a c'est Elm c'est bien pour introduire la programmation sanctionnelle et j'ai notamment eu cette remarque d'un certain organisateur de Meetup qui se reconnaîtra ou pas et alors je trouve cette remarque un petit peu condescendante je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait moi j'ai fait le chemin inverse j'ai d'abord commencé par Askel et je suis arrivé sur Elm après et du coup si je choisis rester sur Elm c'est un choix délibéré c'est pas parce que je sais pas utiliser les classes de type ou du typage dépendant c'est parce que j'ai choisi d'utiliser donc pourquoi j'ai choisi d'utiliser Elm et pourquoi je trouve que c'est très productif déjà je vous ai parlé des performances au début du talk on a vu on est vraiment dans le haut du palier au niveau des performances aussi bien au niveau de la vitesse d'exécution du javascript de la taille du javascript compilé et de la vitesse de compilation en elle-même voilà quand on a des performances comme ça le mec a créé ça il n'a pas juste créé ça pour faire un outil d'apprentissage de la programmation fonctionnelle il a créé ça pour que ça soit un outil utilisable en production et c'est utilisable en production il y a aussi le facteur de simplicité donc pourquoi c'est bien d'avoir un langage simple c'est que on peut facilement former des gens donc on l'a vu avec les gens qui en quelques jours quelques semaines se forment au langage et c'est aussi facile pour quand vous arrivez sur une code base qui a été écrite en helm c'est très facile de rentrer dans n'importe quelle code base à partir du moment où vous connaissez le langage vous pouvez rentrer très facilement modifier des choses et le compilateur va toujours être très très sympa avec vous pour vous dire ce qui va marcher ce qui ne va pas marcher et cette simplicité va aussi me permettre de me concentrer sur les choses qui comptent c'est à dire l'architecture du programme dans son ensemble et les fonctionnalités que je veux apporter aux utilisateurs voilà donc c'est un langage très très simple mais pour autant il est tout à fait assez puissant pour exprimer tout ce que j'ai besoin d'exprimer donc je vous ai parlé par exemple du HTML du CSS on peut aussi mettre le SVG directement dans le fichier Elm on peut faire la traduction directement en Elm on code évidemment tout l'aspect comportement et toutes ces choses là tous ces aspects là en fait ça forme mon application et mon application c'est un tout et du coup j'ai un langage qui est suffisamment expressif pour exprimer toute mon application dans ce seul langage et du coup le compilateur va pouvoir m'assurer de la cohérence de toute cette application voilà donc est-ce que Elm est un langage de programmation fonctionnel oui bien sûr que c'est un langage de programmation fonctionnel mais clairement c'est pas ça qui fait c'est pas la principale raison qui fait que cet outil est efficace il y a aussi la simplicité et les performances qu'il y a voilà je vous remercie de m'avoir subi pendant 1h10 et je peux encore répondre à des questions si vous voulez merci beaucoup pour cette très bonne présentation je trouve ça vachement cool alors je sais toujours pas comment on fait pour retirer Internet Explorer même si je m'en doute faut qu'on s'y mette tous si on s'y mette tous à mettre un middleware qui nous vire Internet Explorer à chaque request c'est bon en deux semaines c'est bon mais alors je suppose que c'est moi l'organisateur de meetup qui était condescendant vis-à-vis de Elm non c'est moi ah ouf mais moi j'ai quand même quelques points donc j'ai trouvé ça hyper chouette et puis c'est gué d'avoir un tour d'horizon de Elm et de voir que le tooling est quand même vraiment super enfin Elm Review ça a l'air incroyable mais alors j'ai quand même quelques petites remarques et alors je vais prendre la défense de Haskell ce qui est extrêmement rare donc en plus c'est enregistré en fait les exceptions qui peuvent survenir quand on appelle des fonctions comme head et tail par exemple elles peuvent arriver aussi en Elm et donc effectivement si jamais une erreur arrive dans un port c'est pas de la faute de Elm si par contre Elm renvoie un message qui n'a pas le bon type et bien pour le coup l'application va cracher au runtime parce que pour une raison obscure et bien il ne verra pas le résultat d'un port dans un result mais alors il y a un point que tu as dit c'est qu'en fait tu as dit Elm je suis patient de te suivre tu parles de quelle version du langage ? alors moi je me suis arrêté à 0.18 alors je n'ai jamais entendu parler de ce problème-là avec 0.19 je ne sais pas je ne vois pas de quel problème tu parles en fait j'avais fait un petit explorateur de fichiers avec le front-end qui était écrit en Elm et en fait si jamais donc en fait quand je décide de tipper le résultat d'un port et bien je définis un record vers lequel mon résultat va être projeté et donc ça fonctionne très bien mais si jamais je renvoie une mauvaise valeur et bien donc mon programme JavaScript ne plante pas par contre le programme Elm plantera l'exécution parce qu'il ne va pas être capable de décoder correctement le message ce qui est la même chose que Ed et Tail en Askel oui parce que du coup tu appelles le port avec une valeur qui n'est pas qui n'est pas correcte non j'appelle avec la bonne valeur mais par contre je renvoie le message de réponse de mon port n'a pas le bon type mais tu n'as pas de réponse ah si si bah oui ok c'est comme ça que c'est ce que tu voulais dire par rappeler je vais écrire sur le Elm app que j'ai instancié quand javascript avec un message qui n'a pas la bonne forme oui alors effectivement les ports en général on conseille de pas se baser sur le type mais d'accepter un json value pour décoder directement les json values et du coup avoir ce result mais donc je suis environ d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit par contre pour moi l'argument le Elm a pas changé ça ne crache pas excuse moi non c'est vrai ça fait Yeroun donne des des éléments de réponses donc ça crache pas côté Elm c'est juste ça sort une erreur mais Elm continue de tourner c'est vrai que c'est pas une erreur on time c'est un warning on time le point où tu dis qu'en fait Elm a pas évolué tous les 1,5 ans ce qui fait que le code reste maintenant très longtemps je pense qu'on a un indice c'est que Elm est toujours en 0.x mais moi je me suis intéressé à Elm en 2014 à l'époque où c'était absolument inutilisable ça utilisait des arrows et c'était vraiment très très dur à utiliser mais sauf que entre 0.16 0.17 et 0.18 j'ai eu 3 changements d'API absolument inconsolidables j'étais obligé de tout réécrire et donc effectivement ça change lentement mais en vrai ils ont quand même fait 3 changements d'API complets donc heureusement que maintenant ils se sont un peu calmés et donc moi le point que j'ai c'est une vraie question mon expérience avec Elm c'est qu'en fait c'est un langage qui est extrêmement bien alors je suis assez d'accord avec Thomas pour le coup pour apprendre des idiomes de la programmation fonctionnelle et pour moi ceux qui sont vraiment essentiels qui sont l'utilisation de combinateur et le fait d'écrire une application de manière déclarative c'est un truc que je trouve incroyable c'est qu'autant je montre du Redux à ma mère elle ne comprend rien je lui montre Elm elle comprend alors qu'elle a du mal à faire un copier-coller avec Word et pourtant elle comprend parce que c'est d'une clarté incroyable et ça pour moi c'est la grande force de Elm c'est le fait que son framework au-dessus d'une machine de Moore est d'une clarté incroyable mais donc quand j'ai dû créer des applications avec des formulaires dynamiques j'ai trouvé ça extrêmement compliqué quand j'ai essayé alors heureusement la stratégie de compilation permet d'avoir une compilation qui est proche de la compilation modulaire dans laquelle on va juste avoir un runtime et puis des différents composants ce qui fait qu'on peut avoir une notion de composants mais dès qu'on veut avoir un composant dans une single page app dans une seule application et qu'on décide d'utiliser Elm Router par exemple on est obligé d'utiliser de l'optique pour avoir cette approche composante et c'est là où je me dis le côté on a décidé de faire un langage qui n'a pas de bruit intellectuel comme Ascale parce que Ascale c'est un langage qui est extrêmement dur à apprendre en fait il fonctionne jusqu'à ce qu'on doit faire une application qui est extrêmement ambitieuse donc le contre-exemple qu'on donne c'est Norelink mais Norelink ils ont le créateur du langage ils ont Richard Feldman ils ont quand même une sacrée dreamtip alors le donc maintenant 019 tu n'as plus besoin de faire des optiques et des trucs comme ça voilà ça a été simplifié je n'ai pas parlé du routage j'aurais pu en parler mais en gros les trucs durs à faire c'est écrire le parseur qui va traduire ton chemin en route que tu définis toi-même ça, ça marchait déjà dans 018 c'est juste que si jamais en fait j'en ai parlé avec un gars qui s'appelle Jordan Grenat et qui m'avait dit en fait c'est trop cool parce que j'avais fait un talk qui s'appelait l'élévator problème et qui se moquait un peu de Helm parce qu'il n'y avait pas de type algébrique généralisé parce que quand on peut faire preuve de mauvaise fond on le fait et en fait il m'avait dit en mettre un app au besoin parce que tu peux faire plusieurs applications Helm qui peuvent communiquer entre elles par des ports mais là ça veut dire qu'en fait tu es obligé de gérer en dehors de ton application Helm le routage et si jamais tu veux faire avec Helm Router qui fonctionne très très bien d'ailleurs qui est probablement une des plus belles API que j'ai pu voir en routing front-end quand tu veux le faire créer une notion de composants mais soit tu es obligé de repasser l'intégralité de ton environnement soit tu fais de l'optique si tu veux utiliser des composants effectivement ce n'est pas l'approche de Helm de faire des composants c'est une autre façon d'approcher le front-end que React et du coup on ne pense pas trop aux composants et si tu vois un composant qui a de l'état effectivement ce n'est pas forcément simple à utiliser parce que pour les formulaires c'est pour ça que je donne l'exemple des formulaires qui est vraiment la partie la plus chante pour moi c'est qu'en fait on est obligé de maintenir une HMAP dans le modèle qui va contenir l'état des formulaires et si on décide de définir un formulaire dynamiquement ce qui arrive quand même souvent quand on fait des applications web je trouve c'est quand même compliqué je trouve après je me suis arrêté à 0.18 ouais après je n'ai jamais eu à définir de formulaire dynamiquement donc je ne peux pas te dire tu as de la chance j'ai passé l'expérience non mais j'ai trouvé que tous les arguments qui t'as donné étaient très très bons et ça donne envie de refaire du Helm parce que je n'en ai plus fait depuis qu'ils sont passés à 0.19 et qu'ils ont cassé l'API en décidant de casser la portée lexicale et alors le dernier point et alors ça je sais que c'est potentiellement polémique et donc mon but ce n'est pas du tout d'être polémique c'est une véritable question moi j'avais été à Helm Europe 2018 il me semble et à l'époque où c'était encore organisé par un violeur et j'avais été assez impressionné par le nivellement par le bas qu'il y avait à la conférence dans le sens où la plupart des tol qui étaient quand même extrêmement inintéressants et parlaient de trucs qu'on pouvait lire dans le guide de Helm qui est extrêmement bien fait et je me souviens il y avait un peu ce côté gênant où Richard Feldman et Evans Apicki arrivent à deux et donc ça fait un peu le gorille et le surdoué et viennent poser des questions sur l'usage qu'on a de Helm et dès qu'on dit moi je me sers de Helm pour ça ils répondent oui mais en fait c'est pas fait pour et les décisions qui sont extrêmement dictatoriales liées à Helm typiquement le fait de ne plus pouvoir écrire de code natif d'un côté ça permet d'avoir il y avait une approche pour écrire de code natif le fait qu'on puisse pas exprimer des nouvelles commandes par exemple quand on décrit une bibliothèque et ça comment ça se passe genre le jour où on est face à un cas de figure qui est extrêmement dur à gérer par Helm là actuellement l'approche c'est de dire on fait tout dans les ports et on verra plus tard mais est-ce que ça casse pas justement un peu le côté time safe de Helm où on se dit on écrit beaucoup de choses dans un langage qui est expressif et élégant mais dès qu'on a besoin de faire des choses compliquées on est obligé d'écrire du full JavaScript j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'écrire du full JavaScript pour faire des trucs compliqués tout mon code compliqué justement je vais l'écrire en Helm et je vais me servir essentiellement des ports pour les trucs qui sont pas fournis par Helm comme le copier-coller le local storage mais du coup ça va juste être une interface très très simple et après sur le comportement des créateurs et de la team oui d'accord je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font mais j'ai envie de dire moi ce qui m'intéresse c'est l'outil en lui-même et l'outil en lui-même il me permet de régler plein de problèmes d'accord j'ai rien à dire là-dessus je suis en train de regarder toi donc tu recommandes Helm en 2021 je recommande tout à fait Helm en 2021 je suis à full time dessus et voilà j'envisage pas de travailler en front-end si je travaille en front-end aujourd'hui c'est parce qu'il y a Helm sinon je ne travaillerais pas en front-end clairement il y a quelqu'un qui me dit que je peux dire la stratégie je pense donc validée elle résout le problème de la validation du formulaire pas le fait de maintenir son état c'est vraiment le coup des formulaires je suis assez chiant là-dessus ok je vous propose dans non mais parce que là on rentre dans une conversation longue il y a un deuxième talk derrière donc encore une fois merci un grand merci à Sébastien j'espère que tu restes avec nous pour discuter après le deuxième talk on rentre dans une conversation longue – Sous-titrage FR 2021